Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. On fait immédiatement check audio-video pour voir si tout va bien. Oui. Ça va. Moi, on se présente. Moi, je suis Antonella du département marketing. Ici, à côté de moi, c'est Manuela, commercial de la société. Je vous invite aussi à nous écrire sur notre chat. Aujourd'hui, on va traiter le sujet « Comment rendre facile l'entretien d'une installation photovoltaïque ? » Pourquoi on a choisi ce sujet vu à des demandes des clients, mais pas seulement. Son Manuela, c'est à penser à partager avec vous des expériences qui sont apprises pendant plusieurs années. Quand on fait une installation photovoltaïque, la maintenance de celle-ci devient centrale, fondamentale. Et quelques petites mesures peuvent nous aider, peuvent nous venir en aide pour l'entretien. Comme ça, qu'est-ce qu'on va traiter aujourd'hui, en fait ? Ce sont des sujets, mais tout d'abord, pendant l'heure, on voudrait bien vous poser, comme toujours, des petites questions pour vous connaître bien, pour connaître le public qui me suit. Et on voudrait bien vous poser une première question. On vous invite à le prendre. On vous invite à le prendre. Je vous invite à le prendre. La question. Connaissez-vous déjà sans balance ? Oui. Oui, on attend. On va pas encore pour plus. Pour plus, 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 plus. On va pas encore pour plus. OK. On attend. Un petit peu. Ok, je pense que ça suffit. En fait, c'est étonnant, Emanuela, parce que la majorité, disons une bonne partie des participants, ils nous connaissent, on partage avec le public d'aujourd'hui les résultats de la première question. Oui, la majorité nous connaissent, ça nous fait plaisir. Merci. Merci pour votre opportunité. On revient avec la deuxième. Un partage. Si vous avez déjà utilisé les produits, voilà. Ok, on attend. Ok, d'accord. Ok, oui, le résultat n'est pas toujours constante. Ok. D'accord. Ça suffit. Oui. Ok. On voit que le public connaît déjà Sambalas, mais qu'ils n'ont pas encore utilisé les structures Sambalas. Sambalas. Je crois que c'est à nous de nous convaincre déjà d'utiliser nos produits. Ok. On y va avec la troisième et la dernière. Oui. Quelle est votre activité de base? Vous êtes installateur, distributeur, EPC, comme on dit en anglais, ou peut-être concepteur? Ok. Oui. Oui. On attend. Installateur, distributeur. Oui. Concepteur. Installateur, distributeur. Ok. D'accord. On partage avec vous les résultats. Et on voit que la majorité sont des… sont des concepteurs. Et j'en profite de vous remercier pour toute votre activité. Merci. Merci. Et on ne perd pas de temps, hein? On se met immédiatement à notre sujet. Quels sont, disons, les sujets qu'on va traiter aujourd'hui? C'est vérification sur place dans un premier moment. Le deuxième point qu'on a voulu bien toucher, c'est l'installation. Dans une troisième partie, on va parler de l'entretien, donc le sujet fondamental de notre webinaire d'aujourd'hui. Et à la fin, on voudrait bien vous donner quelques petites mesures, quelques pratiques pour faire un travail de qualité. Ok. On y va. Vérification sur place. Un bon entretien de votre chantier peut avoir une incidence positive sur la sécurité, le moral, l'efficacité. Nous avons bien l'importance de l'évaluation, pardon, de l'espace accordé, donc à la zone prévue pour le photovoltaïque. Il faut absolument pas laisser sans l'importance méritée à ce point, car ça devient très important aussi de la poursuite de l'installation. Pour moi, il est fondamental d'avoir des informations utiles dès le début, facilitant comme ça les travaux en cours de l'installation. Donc, vous pouvez nous envoyer les caractéristiques techniques de votre projet et moi, avec notre bureau technique, on va vous offrir la meilleure solution technique et économique adaptée au projet. Deuxième point qui est vraiment très important, c'est aussi évaluation du type de surface. Dans notre webinaire précédent, on a parlé de la compatibilité de structures, de supports, si vous voulez, sans ballast, sur différentes natures du revêtement. Je vais reprendre tout petit peu et je voudrais commencer par la première. Toiture bitumineuse. Oui, il est possible d'utiliser sans ballast sur une toit bitumineuse. Il suffit de prévoir le tapis de protection qui se met dans les deux extrémités de la surface où l'on pose le ballast. L'avantage est qu'avec sans ballast, il n'est pas nécessaire de percer la toiture et effectivement, la pose du sans ballast sur une toiture bitumineuse avec un gain de protection ou tapis de protection, si vous voulez, en dessous, il n'y a pas de conséquences, ni pour l'autochéité, ni pour les stages. Et pour ceux qui ont suivi notre webinaire précédent, le système sans ballast qu'on a proposé pour ce type de toiture, c'était le système Connect. Le système Connect, un système solide qui se compose de trois éléments. Donc, nous avons un ballast antérieur, un ballast central et un autre ballast terminale avec une charge maximale de 25 kg par mètre carré. On y passe sur toiture végétalisée. Les toits verts sont très repeintus dans le nord de l'Europe car ils sont très utiles pour isoler les bâtiments. Souvent, on se rend compte des projets où il faut respecter, disons, les contraintes paysagères. Et selon nous, la meilleure solution était de choisir une structure toute plate ou légèrement inclinée, donc toute plate zéro, légèrement inclinée, nous pouvons dire 3 degrés ou 5 degrés au maximum, pour que le panneau ne soit pas vu de l'extérieur. En plus, il y a aussi des cas contraires. Quand il est demandé que la structure choisie soit assez surélevée par rapport à la végétalisation. Et dans ce cas-là, nous pouvons proposer le système à voile, donc les lignes les plus surélevées du système à voile. Par exemple, la deuxième ou troisième ligne du système à voile 11 degrés, ou la troisième, quatrième, cinquième, sixième ligne du système à voile 5 degrés. OK. On est pas sur les graviers. Le gravier est un excellent moyen d'isoler la toiture uniquement sur les ondes montagneuses pour empêcher aussi l'infiltration de l'eau. Il est très important d'évaluer le type du gravier. Donc, nous avons de petits graviers qui sont préparés, roulés, travaillés, qui ne posent encore problème pour utiliser ce ballast. Mais dans le cas contraire, lorsqu'on a des pierres de grande taille, peut-être de grandes galettes décoratives, la pose sur ces pierres peut risquer que le panneau ne soit pas sur la même ligne. Pour cette raison, il est conseillé d'enlever les pierres, prévoir une bâche de protection ou peut-être un type de géotextile, et ajouter à nouveau les graviers après avoir fini l'installation. Après, nous avons aussi le pavage, qui est utilisé généralement sur les terrasses ou sur les garages, là où la surface est limitée. Notre proposition était le système voile, donc le système à voile 5 degrés, qui se compose de 6 lignes différentes, ou le système à voile 11 degrés, qui se compose de 3 lignes consécutives et différentes. Donc, c'est un cliché que Saint-Ballast. C'est la structure idéale pour les installations sur toiture terrasse, soit bitumineuse, soit végétale, soit du gravier, soit de pavage. On reçoit aussi une demande si les installateurs peuvent proposer à leurs clients les installations au sol. Je vous confirme que oui, vous pouvez aussi proposer à vos clients de réaliser une structure, une implantation au sol. Donc, vous n'êtes pas conditionné, mais il faut absolument respecter quelques contraintes, disons. Un terrain vierge, on prépare, n'est pas conseillé pour poser du Saint-Ballast. On propose de préparer le terrain, de terrasser le terrain, rendre toute plate, enlever la végétalisation si possible, et aussi de prévoir une couche de 25 ou 30 cm de gravier, battre fort le gravier, créant une couche presque du béton, où l'idéal est vraiment de prévoir une couche du béton. ou un parallèle, donc une alternative, une autre alternative, et aussi de prévoir une bâche de protection en dessous de ballast. Si vous n'avez pas la possibilité de créer le couche de gravier ou du béton, vous pouvez juste rendre toute plate le terrain, prévoir un géotextile ou une bâche de protection, et après, vous pouvez assurer, être sûr que les panneaux ne touchent pas à la végétalisation. Oui, tout à fait. Bon, d'accord. Merci, Emmanuelle. Comme tu as déjà mentionné toutes ces informations, on peut les trouver même sur notre site internet, même le webinaire précédent qui parle plus largement de ces sujets-là. Maintenant, un troisième point, mais pas le moins important, c'est aussi d'évaluer les défauts du toit. Il est très important à faire une observation préliminaire de la toiture, s'il y a des dommages éventuels ou s'il y a des fuites d'eau. Alors, n'ayez pas peur, sans ballast, étant donné que notre structure n'a pas le besoin, n'est pas fixée dans la toiture, mais c'est seulement appuyée, il existe la possibilité de déplacer l'installation et de faire l'intervention souhaitée, l'intervention nécessaire. De plus, notre structure est-il certifiée et garantie en 25 ans de garantie. Vous pouvez trouver tous les certificats sur notre site. Il faut dire aussi que c'est un système amovible et très facile à gérer. Effectivement, c'est une structure amovible ultérieurement. C'est là pendant la possibilité de modifier légèrement le calcunage si nécessaire. La quatrième partie, ce qui est très important aussi, c'est d'évaluer la zone d'installation. Pour tenir compte de l'expérience de son ballast, on a pensé à diviser ces zones dans quatre, comment on dit, macro zones. Ces zones des zones maritimes, ces zones des zones montagnes, des zones urbaines et la forme des zones soumises à des contraintes passagères. Les zones maritimes, ce sont des zones à proximité de la bord de la mer et par contre, un protégé par des bâtiments autour. Cela veut dire qu'il y a une forte, une grande pression de la force du vent autour de l'installation. Et dans de tels cas, il nous faut un système qui représente en fait une autre résistance au vent. Emanuela, qui peut répondre mieux à cette exigence, comme tu as déjà mentionné même avant, c'est le système Connect. Le système Connect, en fait, est un système extrêmement simple par la simple raison qu'il est constitué de trois types de ballast. Un premier intérieur, c'est un central qui relie les deux ballast, donc l'intérieur et un postérieur qui termine, qui finit la composition. Le système Connect, vous pouvez le trouver disponible à 5 jusqu'à 30 degrés, en mode baissage et en mode portée, vous pouvez le trouver seulement en 10 degrés. Quels sont les systèmes? Pourquoi en fait ces systèmes sont-ils très souhaitables par nos clients? Par les simples raisons qu'il y a de notre résistance au vent. Il est très rapide à installer parce que, comme on l'a déjà mentionné plusieurs fois, le système sans ballast n'a pas le besoin de percer la toiture. Il y a une charge uniformément répartillée dans la toiture parce qu'il ne dépasse quasiment 20 à 25 kg par mètre carré, en coût de kilowatts réduit, en faible incidence des coûts de transport. Et ce qu'on a déjà dit, le plus important, vous pouvez le trouver disponible à partir de 100 degrés jusqu'à 30 degrés d'inclinaison. Des zones montagneuses, il faut dire que les zones montagneuses représentent en fait une exposition non optimale, dans le sens qu'on voudrait bien face au sol. Ces zones où il y a peu d'espace et qui peut répondre le mieux à ces types de caractéristiques, c'est notre système Est-Ouest. Est-Ouest est le système meilleur parce qu'il y a une production constante de l'énergie pendant toute la journée, même si on a dans tel cas une malorientation du bâtiment. Il faut dire aussi qu'il est très résistant à la force du vent, comme chaque système sans ballast. Mais on peut aussi, pour ajouter la résistance au vent, y mettre le produit en fait Câblewind. Câblewind, c'est un nouveau produit de sans ballast qui représente une double fonction, même pour le bon réglage des câbles, mais même comme point supplémentaire. Pardon, nous pouvons aller sur notre site internet par simple curiosité, voir quel est le produit. Donc, vous pouvez aller sur Sanballast. OK, Sanballast. OK. Voilà ce produit Câblewind. Câblewind. Câblewind, c'est un accessoire qui sert pour augmenter la résistance du système. C'est une goulotte en béton qui se pose dans la partie postérieure du ballast. Voilà. Ici, vous pouvez regarder aussi une petite vidéo illustrative et télécharger la fiche technique du produit. Voilà. Et ici, juste pour informer les clients, vous pouvez chatter direct avec notre support. Vous pouvez poser toutes les questions techniques ou des informations que vous souhaitez recevoir concernant les produits Sanballast. Oui. Et les réponses seront immédiats. Donc, on y revient à un autre sujet. On était dans le système Est-Ouest. Pourquoi est-il très choisi par nos clients? Parce que par les simples raisons qu'ils optimisent l'espace, comme on l'a dit, parce que les ballast, les panneaux sont posés dos à dos. Épaules contre épaules. Ou face aux faces, si nécessaire. Oui, tout à fait. Comme toujours, rapide installé, amovible. Et il y a représenté une force résistante à la force du vent. Exactement. Parce que sa double orientation est Ouest et Est, augmente encore plus la résistance. Si nécessaire d'ajouter des accessoires pour rendre encore plus fort la résistance du système, nous pouvons ajouter la plaque Est-Ouest. Oui. Laquelle vous pouvez trouver facilement dans notre site internet. Très bien. On y revient des zones urbaines. Les zones urbaines, en fait, sont très communes dans des villes, dans des bâtiments familières caractérisés, en fait, malheureusement, par un manque d'espace. Ou, disons, par des espaces réduits. Mais, il n'y a pas de soucis parce que son balance a toujours la solution. On vous propose le système à voile. Le système à voile, disponible à 100 degrés et 11 degrés, est un système très choisi par nos clients. Par les simples raisons, parce qu'il permet de poser un maximum des ballons dans un minimum d'espace dans cette contrainte. Exactement. Une autre caractéristique du système à voile, c'est aussi la flexibilité. Donc, vous pouvez utiliser le système à voile tout comme un complexe. Dans ce cas, nous avons le système à voile 11 degrés, première, deuxième et troisième ligne. Mais, si nécessaire, vous pouvez l'utiliser aussi de manière individuelle. Ça veut dire que vous pouvez retirer l'un de ces plots, ce qui vous intéresse, et l'adapter parfaitement dans votre projet. OK. Tu peux nous dire aussi les positifs? Oui. Comme chaque système a ses points positifs, c'est l'optimisation de l'espace, comme on a déjà dit. Maximum des ballons, minimum d'espace, production constante de l'énergie. Puissance maximale dans un espace minimum, rapide installé comme chaque système, a une haute résistance au vent, bien sûr. Il y a un coup de kilowatts réduit et comme tu as déjà mentionné, il est très flexible comme système. La dernière marque creusante. Ces ans, tu as déjà mentionné un tout petit peu au début, ce sont des ans soumis à des contraintes paysagères. Exactement. Comme je vous ai dit, quelques fois, les clients demandent que la structure ne soit pas visible de l'extérieur. Dans ce cas, on propose une structure toute plate, comme vous voyez dans cette photo. Il y a un petit accretaire et dans ce cas, l'accretaire ne cache pas la solution. Mais la structure toute plate peut satisfaire la demande de kilos. Donc, il est probable une inclinaison très bas, disons 0,3 degrés ou 5 degrés au maximum. Oui, 5 degrés, c'est le maximum. Mais en général, on utilise 0 ou 3. Oui, tout à fait. Et le système proposé par Sambalas qui répond à cette exigence, c'est le système standard. Oui, c'est le standard, comme on a dit. Ici, c'est une installation. C'est vraiment super joli. Et voilà le système standard. Ici, nous avons la présentation d'une structure qui n'est pas toute 4, mais c'est incliné à 10 degrés. Oui, mais la philosophie, c'est toujours le système standard qui présente une haute résistance au vent. C'est très rapide à installer parce qu'il y a très peu des éléments, des composants, disons. Donc, la gaine de protection, le ballast et les fixations, faible charge de couverture, la flexibilité, possibilité de contourner tout obstacle, dont la couverture, la plus imprimé, des lumières, etc. Large gamme d'inclinaisons à partir de 0 jusqu'à 30. Donc, toutes les inclinaisons possibles. Alors, nous avons 0, 3, 5, 8, 10, 11, 15, 20, 30 et 35. Oui, tout à fait. Bon, c'est ça tout ce qu'on a voulu dire dans un deuxième moment. Et on y va avec l'installation. Oui, on y va avec l'installation. Premièrement, il est primordial d'assurer le site, tenir compte dans la zone prévue de l'installation. Le chantier doit être protégé en toute sécurité. Voilà, c'est la première étape de préparer le chantier et de le mettre en toute sécurité. Après, nous avons le positionnement des ballast. Donc, positionner, poser les ballast selon le calvinage qui était prévu, selon les précisions indiquées dans la guide de l'installation fournie par Saint-Ballast. Distance, donc, il faut tenir compte la distance entre les lignes, distance entre les ballons, l'espacement entre les rangées, des blocs béton, etc. Donc, vous pouvez trouver ces informations dans le produit vidéo et l'instruction de montage. Et par demain, puisque je travaille déjà dans le département marketing, on a déjà ajouté des nouvelles vidéos pour chaque système. On a des vidéos qui, en fait, sont un guide, comme tu l'as déjà dit. Exactement. Ici, nous avons actualisé des vidéos d'installateurs qui expliquent étape par étape la pose du système Saint-Ballast. Voilà. Oui, ici, vous pouvez aussi télécharger le manuel d'utilisation. Vous avez l'explication de tous les accessoires, la distance prévue entre les lignes, la distance entre les plantes du béton, la distance entre les panneaux et tout ce qu'il vous faut pour réussir l'installation. Oui. Mais n'hésitez pas même à nous contacter si jamais vous aurez quelques difficultés. Bien sûr. Notre intention est aussi de vous offrir un service après vente. Si nécessaire, on sera toujours à votre écoute. OK. Et après cela, la dernière étape, c'est d'installer le module photovoltaïque. Voilà. Ici, nous avons une vidéo. C'est le système Connect qui est très pratique à poser. Nous avons la gaine de protection qui se pose dans les deux extrémités du ballast. Nous avons les ballast. Nous avons les kits de fixation, donc les fixations d'extrémité et les fixations du milieu. S'il est nécessaire d'augmenter encore plus la résistance du système Connect. Je vous informe que le Connect, c'est l'un de nos systèmes les plus résistants qui arrive de supporter des vitesses de vent qui arrivent jusqu'à 150 km par heure. De toute façon, si l'installation se trouve dans une zone très venteuse, nous pouvons aussi prévoir des accessoires supplémentaires, tel quel est le poids supplémentaire en forme de U qui se pose dans la longueur du ballast central. Mais l'ajout des accessoires sera toujours évalué par notre bureau technique. Bien sûr. Maintenant, nous allons parler de la maintenance de l'implantation de manière correcte et efficace. C'est à peu près de notre sujet, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Pour réussir à ce point, il faut vérifier l'état de la couverture. Donc, il s'agit d'une vérification qui doit être faite avant de commencer la démarche. Donc, il faut vérifier la résistance, la humidité pour éviter des problèmes au niveau de rangement. Donc, vous le savez, dans les milieux urbains, la vie est plus dynamique, les espaces verts sont plus rares, les maisons à coller les unes aux autres, la circulation tense et par conséquence, la pollution et la poussière sont toujours présentes. Et le nettoyage de panneaux doit être fait deux fois par an pour garder aussi la puissance, le rendement ou le fonctionnement, si vous voulez, normalement des modules. En plus, il devient nécessaire de vérifier l'appui et la fixation de panneaux sur la structure porteuse. Donc, si la fixation est bien faite, dans le cas où il y a des vents exceptionnels, et peut-être nous aurons un légère déplacement de ces fixations, il faut absolument prévoir et vérifier et contrôler si les fixations sont toujours compactes avec les supports. Ok. Donc, mais après cela, on parle des situations où on est hors des conditions météorologiques générales, mais on parle des situations exceptionnelles prévues. Donc, oui, oui, exactement. Ok. Mais cette vérification doit être aussi faite en correspondance aux indications du fabricant des panneaux. Il faut voir avec attention si le panneau est bien compatible ou non avec la zone d'appui, avec la zone de fixation indiquée par le fabricant. Vérifier les composants électriques, c'est évidemment très important. Pour un entretien complet, le contrôle d'onduleurs est essentiel pour s'assurer que les valeurs de production sont constantes et que le rendement est conforme à celui indiqué par le fabricant. On reçoit beaucoup de demandes si nous pouvons fixer les onduleurs dans le ballast. Et voilà. Ici, c'est une photo illustrative qui présente donc la fixation d'un onduleur dans le ballast. Les installateurs demandent s'ils peuvent faire des trous dans le ballast. Oui, mais je vous entends que oui, vous pouvez faire des trous pour fixer la plaque d'aluminium pour poser aussi l'onduleur. Mais avant de faire le trou par vous-même, je vous conseille de nous envoyer un croquis avec la petite zone où vous voulez faire le trou pour que je puisse demander la confirmation de notre technicien. parce que pas tout le corps du ballast est touchable. Il faut vérifier avant de faire le trou. OK. Très bien. Et quels sont les conseils qu'on avoue très bien vous donner pour un travail de qualité, pour un travail de l'art comme on dit ? Oui. Premièrement, vous ne soyez pas prêts à faire face à l'imprévu. Oui. Donc, comme je vous ai dit dès le début de notre webinaire, il faut absolument trouver, demander des informations utiles qui vous aideront à faciliter la suivation de l'installation photovoltaïque. Deuxièmement, faites attention aux petits composants métalliques. Dans notre orb, vous trouverez les fixations, donc les fixations du milieu et d'extrémité. Il y a des paquettes de 10 pièces. On prévoit toujours un peu plus de fixations pour les avoir en stock. Pourquoi ? Par exemple, si nous avons une petite installation et l'installation demande 8 fixations terminales et 23 fixations centrales, on considère deux paquettes de 10 pièces. Donc, dans ce cas, on prévoit une paquette qui a 10 pièces, mais nous en faisons 8. Donc, on a 2 fixations en plus. Et concernant le balade central, il nous faut 23 et on prévoit 3 paquettes de 10 pièces. Ça veut dire 30. Si l'installateur demande de modifier légèrement le calculage pour x raisons pendant la pause, Dans cette manière, il n'est pas nécessaire de bloquer le chantier, arrêter les travaux, recommander des pièces de fixation en plus, mais vous les avez déjà disponibles. Des mesures incroyables. Garder la surface d'appui des structures propres. La propriété du chantier est très importante. Vous le savez, mais c'est juste pour vous rappeler. Les vieux morceaux d'aluminium, des pièces cassées, rompus, peuvent causer des blessures à vos travailleurs. Sans compter que les visiteurs de votre chantier pourraient aussi se blesser. De telles situations pourraient vous attirer des ennemis juridiques, mais dans ce cas, c'est l'extrême. Mais de toute façon, c'est bien prévenir quand les corriger. Dans ce cas, on vous invite, on vous conseille de garder toujours propre la surface d'appui des structures. Si vous arrivez à suivre toutes ces astuces, je vous confirme que vous allez gagner du temps et de l'argent avec ces petites mesures. On va vérifier si nous avons des questions par nos clients. Non, pour le moment, il n'y a pas de questions. De toute façon, on est toujours ouvert pour des informations complémentaires. Et si vous avez des questions après avoir fini l'installation, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, bien sûr. Donc, vous pouvez nous adresser à un e-mail, soit à moi dans mon adresse e.premdreai.com ou peut-être à antonellaart.asrama.bassambalas.com On est toujours disponible dans mon ligne directe. Si vous avez des questions, nous pouvons vous aider avec des informations techniques, mais pas seulement. N'oubliez pas même le tchat. Peut-être c'est plus facile pour vous de se débrouiller par le tchat. Sur notre site aussi, vous trouverez toute l'information, une ligne d'informations. Et même le webinaire, vous pouvez le trouver. Exactement. Si vous voulez partager le webinaire d'aujourd'hui avec vos collègues ou une autre personne intéressée, le webinaire sera aussi revisible. Vous trouverez l'enregistrement dans notre site Interblatt. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire, pour toute information technique ou pour toute documentation commerciale. On sera toujours à votre écoute. Et j'espère de vous revoir dans notre prochain webinaire. Et on espère mieux de vous avoir le mieux en aide avec quelques petites mesures. On vous remercie de votre attention. On se voit à la prochaine. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...